non mais si si il y a le son mais si si mais j'avais peur qu'il était au début je m'étais dit j'avais peur qu'il ne soit pas parce que je ne l'avais pas activé moi sur mon lundi mais c'est ça c'est les minutes les plus longues de ma vie c'est bon ouais c'est clair tu sais ce que je vais faire je vais mettre en message parce que ça se trouve là Lucie elle est en train de marceler le message pour quoi ça marche pas tu t'imagines toi en fait à ce coup ça fait 20 minutes qu'elle me demande de l'aide au secours d'ailleurs il m'a pas demandé le mot de passe non plus en fait il te le demande que quand tu mets l'idée de la réunion toi quand t'as pas le lien direct d'invitation c'est bon ça c'est logique ça va toi sinon tu m'as jamais vu comme ça en tout cas là je suis vraiment j'ai l'impression d'être un oral de français je vais faire en sorte que tu puisses enregistrer non mais t'inquiète c'est bon tu as fait confiance en principe il y a quelqu'un en principe il est en train de se connecter bonjour monsieur le maire bonjour très bien très bien et vous très bien impeccable merci d'avoir accepté on vous remercie donc on a préparé un document donc je vous dis avant qu'on commence il y a des questions sur le déconfinement en lui-même et les aménagements votre point de vue sur l'éducation et déconfinement et le reste après d'accord très bien vanille je te laisse commencer ouais pas de souci alors de vendre de votre point de vue pardon comment s'est passé le déconfinement dans la ville et comment il se passe encore actuellement il se passe plutôt bien et moi je salue la responsabilité des rémoises et des rémois les gestes barrières sont respectés les licenciations également le port du masque on voit également beaucoup de citoyens porter un masque et d'ailleurs j'en peux vous dire que nous allons prochainement d'ailleurs distribuer ses d'autres masques alternatifs donc en tissu à l'ensemble de la population je me suis également baladé moi même sur la coulée verte qui est réouverte et les gens respectent en tout cas certains nombres de distance entre eux au moment où on se parle le déconfinement se passe plutôt bien dans la cité des sacs parfait et c'était notre troisième question mais vous en avez parlé je me permets de rebondir dessus du coup comment va se prévoir la distribution des masques pour les moins de 60 ans alors c'est une distribution de masques hors catégorie d'âge c'est à dire c'est pour l'ensemble de la population nous avions reçu des masques d'une production locale la semaine dernière et donc à ce moment là il faut déjà les distribuer aux plus de 60 ans à renétisme également postage à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer mais là les masques qui seront distribués sur huit sites distincts dans la ville de reims ce concerne l'ensemble de la population d'accord et nous l'espérons au moment où on se parle nous allons communiquer dès aujourd'hui nous espérons pouvoir commencer cette distribution dès mercredi d'accord est ce que vous pourriez nous en dire plus sur les solutions sanitaires principales qui ont été mises en place dans la ville donc notamment par rapport à situra aux bibliothèques alors l'ensemble sur situra il y a bien sûr le port du masque obligatoire dans les transports en commun il y a eu d'ailleurs dès les premiers jours aussi une distribution de masques à l'entrée des bus pour celles et ceux qui n'étaient pas pourvus il ya la question de la distanciation également dans les bus un siège sur deux est condamné la ville de reims sur l'ensemble de ces équipements dits public la disposition du gel hydroalcoolique pour l'ensemble des agents bien sûr des moyens de protection parce qu'il faut en contact avec la population donc masque gel hydroalcoolique et autres donc qui l'ensemble des mesures nécessaires la sécurité sanitaire mais je le dis et je crois qu'il faut le répéter aujourd'hui ce qui au delà des matériels de protection ce qui permet de ralentir la propagation de l'épidémie le stopper c'est véritablement de respecter les gestes barrières se laver les mains éviter de s'embrasser et puis bien sûr ces sensations d'un mètre au minimum aujourd'hui les chiffres et la situation sur reims sont plutôt la situation est plutôt satisfaisante même sur le département de la marne certes nous sommes en rouge les indicateurs sont plutôt au vert et j'espère que d'ici le 2 juin pour passer donc au vert notamment permettre la réouverture d'établissements type hôtel restaurant et bar justement c'est notre c'est notre question après vous en avez parlé dans votre conférence de presse du 5 mai des aménagements vous comptiez faire pour la réouverture des commerces cafés et restaurants et on voulait en savoir plus sur qu'est-ce que vous prévoyez comme aménagement précisément pour cette éventuelle réouverture alors sur les commerces sont générales et j'ai omis de le souligner nous avons également distribué à tous les commerçants sont réouverts depuis le 11 mai distribution de masques fait par les élus d'ailleurs qui se sont mobilisés pour doter tous les commerces de masques alors concernant la réouverture des bars et restaurants nous le savons ils vont avoir l'obligation de respecter un protocole sanitaire qui sera donné par le gouvernement et par les différentes administrations et notamment sur la question des terrasses donc il va falloir écarter les tables gestes de distanciation et je considère qu'il n'est pas question que le nombre de couverts pour ces établissements soient diminués par deux parce qu'ils ont besoin d'accueillir leur clientèle et ils ont souffert pendant ces deux mois donc nous allons faire de la chrono piétonnisation à des moments bien précis notamment le week end pour permettre un élargissement de ces terrasses et pour que les établissements gardent le même nombre de couverts en tout cas nous sommes engagés sur ce point il y a des rues qui n'ont pas forcément l'habitude d'être piétonnes qui le seront à des moments précis et permettre à certains établissements qui n'ont pas de terrasses moment où on se parle d'en avoir durant notamment la période estivale donc c'est véritablement voilà une autre façon d'appréhender le domaine public et de l'appropriation du domaine public par nos concitoyens par les piétons notamment d'accord je me permets de rebondir directement sur le reims d'après parce que c'était notre question justement on en avait discuté c'était dernièrement les pistes des pistes cyclables ont été ajoutées à la ville de reims et on voulait savoir justement vous parlez de la chrono piétonnisation si c'était prévu que au fur et à mesure justement avec le reims après que la ville soit un peu plus piétonnisée alors vous la oui on a fait donc là actuellement des pistes cyclables temporaires nous avons travaillé avec vélo oxygène sur des axes qui normalement sont empruntés des axes qui permettent de faire le lien domicile travail et donc nous avons aujourd'hui 8,5 km de pistes cyclables supplémentaires c'est du temporaire parce qu'il faut regarder comment cela fonctionne il faut regarder la fréquence d'utilisation et autres mais ce qui nous amène notamment pour le reims d'après de pouvoir faire des aménagements cyclables pérennes avec des aménagements qui correspondent également à cette cohabitation automobile et cycliste donc c'est une première étape concernant la piétonnisation comme je m'étais engagé durant la campagne municipale nous allons développer cette chrono piétonnisation c'est à dire qu'on a des secteurs de la ville qui ont besoin d'être piétonnisés notamment le week-end parce qu'il y a une forte affluence de chalants de promeneurs par contre le lundi le mardi on peut laisser une circulation pour tout ce qui est livraison et autres donc oui cette chrono piétonnisation va s'amplifier au fur et à mesure des semaines et des mois ce que l'on a fait d'ailleurs lors du mandat précédent sur la rue de mars qui étaient piétonnes à des moments bien précis en période estivale à partir de 19 heures on peut l'étendre à d'autres voeux pour la rue tambour mais également une partie de la route d'étape de la place d'harlons et autour de la fontaine et dès que c'est possible nous ferons de la chrono piétonnisation c'est à dire un urbanisme qui s'adapte ou à la vie de nos concitoyens alors du coup concernant l'éducation on voudrait avoir votre avis concernant la réouverture actuelle des écoles primaires des maternelles et des crèches alors c'était un grand débat cette ouverture des écoles cette ouverture est une bonne chose pour de multiples raisons il ya il faut pas se voiler la face et c'est un argument il faut l'assumer c'est aussi cette reprise économique du pays notamment des parents qui reprennent le travail et donc qui ont des difficultés de garde d'enfants et la question également décrochage scolaire un centre d'enfants ont disparu des écrans radars durant le confinement même s'il ya eu de l'enseignement à distance mais certains ont décroché pour de multiples raisons et troisièmement lorsque l'on parle de la santé des enfants il ya certes la question de la santé vis-à-vis du covi des vis-à-vis de l'épidémie mais je dirais que la santé va au delà du covi parce que vous avez les enfants qui ont besoin de retrouver ce lien social de retrouver cette interaction avec leurs enseignants avec leurs camarades de classe mais il est clair que lorsqu'on a annoncé cette réouverture je l'ai dit clairement que j'assumerais cette réouverture si et seulement si la sécurité sanitaire est assurée pour les enfants le personnel municipal les enseignants et une filet bien sûr les familles d'où ce décalage par rapport à d'autres communes la rentrée a eu lieu aujourd'hui 18 mai uniquement pour les classes cp cm2 et les cea dédoublé c'est à dire les classes de c1 situé dans les zones rep et repus j'ai fait la rentrée ce matin ça se passe plutôt bien je tiens à saluer le travail partenarial entre la direction de l'éducation de la jeunesse de la ville de reims et l'éducation nationale et j'ai vu ce matin des enfants qui étaient heureux de retrouver leur établissement scolaire mais il y a toujours cet enseignement à distance j'ai pu observer ce matin grâce notamment aux équipements numériques que la ville a installé dans les établissements depuis maintenant cinq ans qui permet à des enfants qui sont restés chez eux pouvoir interagir avec leurs classes et d'avoir les cours en même temps donc c'est relativement satisfaisant je ne me fais je ne ferme pas la porte à ce qu'à partir du 2 juin nous puissions réouvrir d'autres niveaux de classe et je pense notamment à l'ensemble c1 ce2 et cma les crèches la sphé la société pour l'éducation de l'enfance a rouvert une partie de ces crèches bien évidemment et la ville une crèche municipale et nous garantissons bien sûr l'accueil des enfants des personnels dits prioritaires qui englobent personnel soignant personnel de la sécurité publique enseignants et agents de collectivité et les mamans qui sont seuls pour nous ça suivez la question après justement si l'état venait à autoriser la réouverture des collèges et des lycées qu'est ce que vous en pensez et est ce que vous comptez adapter cette réouverture dans la ville de alors la ville n'a pas la compétence au niveau des collèges et lycées c'est pas la ville qui prendra la décision puisque les collèges sont gérés par le département et les lycées par la région aujourd'hui collèges lycées n'ont pas repris comme dans d'autres des marchands qui ont fait leur rentre aujourd'hui pourquoi parce que nous sommes encore en zone rouge si nous passons en vert ce que je l'espère je pense je peux me parler à leur place que département et la région et l'éducation nationale prendra la décision de réouvrir ses établissements scolaires collèges et lycées bien sûr en respectant les règles notamment le protocole sanitaire mais là je dirais que la ville n'a pas son mot à dire sur la réouverture de cet établissement la ville à la compétence sur la maternelle et l'élémentaire d'accord vanille je te laisse commencer sur le rince d'après alors au niveau du rince d'après déjà une première question assez globale comment vous le voyez comment vous voyez les adaptations suite à cette crise le rince d'après c'est doit véritablement répondre à ce que nous souhaitons dans ce que je dirais dans cette société d'après crise et c'est multiple ça va aussi bien dans le domaine du sport de la culture de l'urbanisme du logement des espaces verts du développement durable et donc il faut avoir aussi conscience que les priorités d'hier ne seront pas forcément les priorités de demain notamment en termes d'investissement en termes d'accompagnement parce que c'est vrai que malheureusement l'argent ne tombe pas du ciel et qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts pour les rémois et les rémois et donc il va y avoir des réorientations par rapport à certaines priorités mais ce que je souhaite c'est faire de rince une ville oui j'appelle si moi du terme anglo-saxon lc mais voilà une ville du bien-être c'est à dire on aime flâner on a à disposition qu'un ensemble de dispositifs qui permettent de bien vivre sa ville et de s'y sentir bien ça va de l'aménagement urbanistique notamment avec création d'espaces verts comme on s'y était engagé la question des transports des mobilités douces la question également de la restauration le développement des circuits courts et on le voit durant ce confinement j'ai l'impression que nos concitoyens ont changé d'habitude notamment par rapport à l'alimentation en recherche des producteurs en recherche un peu plus de bio c'est à dire on est essayé de trouver des choses qui sont favorables à notre santé et à notre bien être donc le race d'après doit s'adapter à l'ensemble de ses évolutions c'est pour cela que nous avons lancé la plateforme le rin imaginons le race d'après 4000 contributions au moment où on se parle et ensuite il va y avoir la création la mise en place d'un comité de stage regroupant différentes personnes de différents milieux économiques social culturel sportif médecine également enfin santé qui pourront évaluer l'ensemble des contributions une partie de ses contributions et accompagner la municipalité sur ces changements et notamment sur ce fameux rins d'après je suis très heureux parce que la ville de rins c'était la première ville à lancé ce type d'initiative de la plateforme qui a été reprise par d'autres villes en france parfait c'était notre question d'après vous avez en partie la fondue c'est quelles sont vos idées justement pour vous l'avez dit pour le rins l6 comme vous l'avez passé le rins l6 et au niveau bien sûr il ya le sport santé il ya la question de développement durable la question de favoriser les circuits courts c'est c'est multiple il n'y a pas une recette c'est très transversal parce que le rins du bien être on doit le retrouver je dirais dans toutes les compétences qui sont celles de la collectivité d'une ville commune la culture on va prendre sa part également dans cette démarche le sport je l'ai dit l'éducation la restauration scolaire le commerce et l'économie c'est véritablement très transversal et qu'il n'y a pas une recette magique durant votre conférence de presse du 5 mai vous avez vous avez mentionné certaines propositions d'activités estivales qui visait notamment les jeunes rémois qui resteraient dans la ville durant les vacances est ce que vous pourriez nous en dire plus alors la direction de la jeunesse et des sports et même la culture travaille un certain nombre d'événements ou d'activités pour les jeunes et puis aussi les moins jeunes parce qu'on sait qu'un certain nombre de rémois vous restez sur reims et ne partiront pas forcément en vacances sachant que les commerces sont ouverts aussi au mois d'août généralement ils sont plutôt fermés donc il faut créer un certain nombre d'événements et d'activités donc ces activités doivent concerner notamment les jeunes les plus jeunes c'est à dire les jeunes enfants et les adolescents et j'irai jusqu'à 16 17 ans nous offrirons un certain nombre d'activités nous y contribuons la difficulté que nous avons c'est que nous n'avons pas aujourd'hui on a un manque de visibilité ce qui est normal par rapport à ce qui peut se passer après le 2 juin ou au mois de juillet en termes de rassemblement de personnes et en termes d'événements je prends l'exemple par exemple de la fête de la musique j'ai bien entendu ministre de la culture nous dire que la musique aurait lieu mais un moment on nous dit qu'il faut pas avoir dix personnes dans un rassemblement ça va être assez compliqué donc il s'adapte nous a différentes idées notamment en termes musical dans la ville sans forcément avoir des rassemblements de personnes sur le domaine public et puis des activités nature sport pour les jeunes et je souhaite également l'ouverture des piscines durant la période estivale je pense la piscine à croix rouge alors je parle notamment les toilettes bien sûr les services s'y préparent mais aujourd'hui ces piscines nous n'avons pas l'autorisation de les ouvrir j'espère que d'ici le mois de juin nous les aurons merci d'avoir répondu à la question mais avant on aurait une dernière question quel serait selon vous le message à faire passer au rémois durant cette situation alors déjà les remercier les remercier d'avoir respecté gérer les prérogatives qui ont été donnés par le gouvernement la ville durant cette période de confinement et surtout de les avoir accepté je leur dis la station à reims notamment est plutôt satisfaisante et que nous avons aujourd'hui grâce aux efforts de tous et tous les critères qui sont normalement vers et qui nous permettrait d'être un département ou un territoire faire et leur dire que aujourd'hui l'objectif c'est aussi de se réadapter à cette vie classique et à cette vie sociale qui nous manquent tant et que c'est en respectant bien sûr l'ensemble des gestes barrières je leur dis que nous pourrons rapidement retrouver cette vie sociale que à laquelle nous étions habitués mais qu'il y aura un avant et un après au vide et que chacun devra s'adapter mais vraiment les remercier par rapport à la compréhension qui fut celle des rémoises et des rémoises durant cette période de confinement et cette compréhension qui existe encore actuellement dans cette reprise d'activité et je peux les assurer en tout cas de la volonté de la ville de l'ensemble des élus des services des agents volonté que l'on partait d'accord de des rémois de mettre à disposition tout ce que nous pouvons pour accompagner l'ensemble de la population à retrouver cette vie dite classique et normale mais je veux vous donner de l'espoir oui nous avons vécu une période difficile mais nous avons toujours su et notamment la ville de Reims l'histoire l'a montré durant différentes crises elle a toujours su se relever et les rémois ont toujours fait preuve en tout cas de courage d'abnégation et je te la les remercie mais écoutez merci beaucoup monsieur le maire merci à vous et bonne continuation et bon courage pour le race d'après merci et prenez soin de vous vous aussi à bientôt au revoir pour moi